et bonsoir on se retrouve aujourd'hui pour remplacer l'optique de cette mégane 3 on va remplacer d'ailleurs le phare par un éclairage led je vous mettrai les références dans la description on va donc comment sortir facilement ce bloc remplacer l'optique on remet le bloc on se retrouve sur le premier bloc côté conducteur la première chose que vous pouvez faire c'est retirer cette petite languette ici il ya juste à tirer vers le haut ça vient donc tout seul est en fait c'est grâce à cette petite languette que vous pouvez éventuellement dévisser si vous n'avez pas de clé de 10 dévissez bien ici et ici vu que c'est un peu fastidieux et qu'on a des outils on va prendre la clé de 10 une fois les deux vis retirés il suffit de tirer le bloc vers le bloc bien assez facilement et vous avez accès à tout ce qu'il faut on change de point de vue pour y voir un petit peu plus clair ici on retire le petit cache de protection en caoutchouc on retire la connectique de l'ampoule suffit juste de tirer vers soi voilà sur cette partie faut appuyer et pousser l'agrafe comme sorte on peut lever et retirer l'ampoule usagé en guide de remplacement j'ai choisi ce produit qui était plutôt bien noté sur amazon le principal intérêt de ces ampoules c'est leur taille en fait elles sont très petites avec le câble qui part sur le côté et non pas à l'arrière ce qui nous permet vraiment de gagner en place dans un premier temps vous dévissez d'un clic la petite bac pour la retirer vous placez ensuite la bague en respectant le sens de positionnement ici avec le détrompeur et vous refermez l'agrafe vous pouvez ensuite tout simplement clipser l'ampoule à l'intérieur il y a ici une polarité à respecter s'il n'y a pas d'allumage alors inverser l'épaule on va essayer tout de suite je branche et on voit qu'il n'y a pas de lumière on va donc inverser les fils et la lampe s'allume vous pouvez maintenant mettre le petit bloc à l'intérieur ainsi que les câbles et remettre le capuchon de protection pour le remontage du phare ce n'est pas bien compliqué il faut bien se faire cependant attention à faire rentrer ses guides ici et là dans cette partie et ses visières je pense qu'il n'y a pas photo on voit tout de suite l'éclairage bien plus blanc et bien plus fort côté donc conducteur là où on a remplacé par une mède chose très importante également c'est on voit un faisceau bien droit qui ne gêne pas les autres usagers pour le remontage c'est la même chose dans l'autre sens on va remettre la visserie pas besoin de serrer trop fort puisqu'il s'agit de plastique on n'a pas envie de le casser on remet la petite tirette en place et c'est bon pour ce côté on passe maintenant à l'autre nous voilà l'intérêt de la gane petit comparatif rapide j'espère qu'on voit une différence on voit surtout l'éclairage jaune à droite de l'ancien feu et le nouveau qui éclaire bien blanc à gauche pour le côté passager c'est exactement pareil on retire la et on tire le bloc vers nous en 4 6 y On va tout de suite tester le branchement des polarités. Et à nouveau on cache les fils. Et alors pareil pour celui-là, pour celui-là je laisse ouvert pour régler tout simplement le feu une fois que le bloc sera monté. Toujours pareil, n'oubliez pas de faire attention au guide. Le bloc est en place, je vais réallumer les feux pour vérifier l'alignement du faisceau l'une. Voilà, je pense que si on est pas mal, on remonte la visserie et on fait un test. Nous voilà à l'intérieur de la Mégane, on peut voir au tableau de bord qu'il n'y a aucun code erreur. Et concernant l'éclairage, franchement je suis content du résultat. N'hésitez pas à vous mettre également face à un mur pour vérifier l'alignement des faisceaux pour ne pas déranger les personnes que vous pourrez croiser et qui arriverez en face de vous. Là ici, on voit que le faisceau est bien droit, donc c'est parfait. Vous savez maintenant comment remplacer vos ampoules sur une Mégane 3, c'est en fait bien plus facile que ce que je pensais. Avec une clé de 10, ça se fait très bien, mais vous pouvez aussi le faire avec le kit qui est prévu dans le bloc, dans la tirette. Et après, en ce qui concerne le kit LED en lui-même, moi j'ai l'impression qu'il a l'air très bien, ça éclaire blanc, ça éclaire plus en tout cas que les anciennes ampoules, avoir commencé à dure dans le temps. En tout cas, si vous choisissez des LED pour une Mégane 3, pensez à prendre vraiment des LED qui soient petites, pour ne pas que l'arrière touche tout simplement le cache en caoutchouc. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, moi ça me fait très plaisir. Et à bientôt pour de prochains tutos.